Pour démarrer, un moteur thermique doit être entraîné à un certain régime. C'est le rôle du démarreur. Les principaux composants du circuit de démarrage sont le contacteur de démarrage, la batterie et le démarreur. Certains systèmes utilisent aussi un relais de démarreur. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Les principaux composants du démarreur sont le solénoïde, la fourchette, le lanceur et le moteur du démarreur. La couronne dentée du volant moteur est un autre élément important du système de démarrage. Voyons maintenant comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Lorsqu'on demande le démarrage, on ferme le circuit du solénoïde. Le solénoïde est un électroaimant relié à la fourchette. Le solénoïde du démarreur est alimenté en courant, ce qui provoque le déplacement de la fourchette. Ce déplacement provoque la liaison entre le lanceur et la couronne dentée du volant moteur. Puis, en fin de course, ferme le circuit du moteur du démarreur. Le moteur du démarreur est alors alimenté en courant et sa rotation entraîne le volant moteur. Le moteur démarre. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Associez chaque partie de ce démarreur au nom correspondant. Nous avons vu dans ce chapitre que Le démarreur est un moteur électrique. Le démarreur entraîne le moteur thermique à un certain régime pour lui permettre de démarrer. Une batterie se décharge pour plusieurs raisons. Dans un véhicule dont le moteur est arrêté, la batterie se décharge lentement car elle alimente certains consommateurs. Lors du démarrage, la batterie fournit une énergie considérable au démarreur et se décharge très rapidement. Sur les modèles diesel, les bougies de préchauffage consomment aussi beaucoup d'énergie au démarrage. Pour toutes ces raisons, il faut recharger la batterie. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui, lorsque le moteur tourne, recharge la batterie. L'alternateur est l'inverse d'un moteur électrique. Il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Le circuit de charge comporte trois éléments principaux. Le moteur, la batterie et l'alternateur. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Les principaux composants de l'alternateur sont Le carter Le rotor, qui comporte une bobine centrale coiffée par deux masses polaires Le stator, qui est un anneau de fer autour duquel est enroulé un fil conducteur Le redresseur, ou pont de diode Et le régulateur Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Il existe deux types de courants électriques Le courant continu et le courant alternatif Quand le courant est continu, les charges se déplacent toujours dans le même sens La représentation graphique du courant continu est une droite Quand le courant est alternatif, le sens de déplacement des charges s'inverse régulièrement La représentation graphique du courant alternatif est une courbe sinusoïdale Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. A l'intérieur de l'alternateur, le phénomène d'induction se produit au sein de l'élément fixe appelé le stator Le rotor, monté sur un arbre entraîné par le moteur à l'aide d'une courroie, tourne à l'intérieur du stator A mesure que le rotor, qui est un électroaimant, tourne à l'intérieur du stator, un courant alternatif est généré dans les enroulements du stator Ce courant alternatif est proportionnel au courant d'alimentation ou d'excitation de l'électroaimant Le courant alternatif ne convient pas pour recharger la batterie La batterie a besoin d'un courant continu pour se recharger Pour obtenir un courant continu en sortie d'alternateur, il faut redresser la partie négative du signal généré et créer un signal continu en multipliant le nombre de bobines dans le stator Pour éliminer la partie négative du signal, on utilise des diodes La diode est l'équivalent électrique d'un clapet mécanique Dans un sens, le clapet laisse circuler l'eau De même, dans le sens passant, la diode laisse circuler le courant Dans l'autre sens, le clapet ne laisse pas circuler l'eau De même, dans le sens bloquant, la diode ne laisse pas circuler le courant Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin En branchant des diodes en sortie d'alternateur, on ne laisse circuler que la partie positive du signal alternatif créé Un montage particulier, appelé redresseur, permet de redresser la partie négative du signal Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin Pour créer un signal continu, on multiplie le nombre de bobines dans le stator Les signaux générés par chaque bobine sont décalés les uns par rapport aux autres La puissance à la sortie de l'alternateur augmente avec le nombre de bobines Plus le rotor tourne vite, plus la tension de sortie est importante Il existe un risque de surtention pour les consommateurs électriques Un régulateur permet de limiter cette tension Faisons maintenant des exercices avant de continuer Quelles affirmations sont vraies ? Quel élément de l'alternateur peut être mis en cause ? Nous avons vu dans ce chapitre que L'alternateur transforme l'énergie mécanique du moteur en énergie électrique pour recharger la batterie quand le moteur tourne L'alternateur comprend un rotor et un stator Le rotor est entraîné par la rotation du moteur La rotation du rotor à l'intérieur du stator induit un courant alternatif dans les enroulements du stator A la sortie de l'alternateur, un élément électronique transforme le signal alternatif généré en un signal continu Un régulateur limite les surtentions en sortie d'alternateur A la sortie de l'alternateur, un élément électronique transforme le signal figuré en un stock de la batterie S'il vous plaît de l'alternateur, un élément électronique transforme le signal initialisé en l'avenir